... On est en train de château éteindre. L'alimentation mondiale est en danger. Oh putain ! Oh putain ! Nos glaciers agonisent. La Terre approche sa sixième extinction de masse. Je suis chercheuse en écologie. Les papiers que je lis tous les jours, j'en fais des cauchemars. Donc je voudrais que les populations sachent que c'est plus grave que ce qu'ils pensent. C'est la réalité scientifique, c'est dur, mais c'est comme ça. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Ça marche. Donc je regarde toi, on est d'accord ? Alors j'ai 22 ans, j'étudie les relations internationales ici à Genève. Et je m'engage au quotidien pour la lutte climatique et pour d'autres causes qui me tiennent à cœur. J'ai 23 ans, cette année je fais un stage à Amnesty International. Et puis sinon je poursuis des études en géographie, en droit. Et je m'engage dans plein de militantisme écolo. J'ai 77 ans et puis j'étais effectivement psychologue scolaire jusqu'à la retraite. Mais toujours à mi-temps parce que j'avais gardé toujours à mi-temps pour militer et puis pour vivre. C'est une des raisons certainement pourquoi je suis encore militant. J'ai 28 ans, je travaille pour un bureau de conseil d'environnement qui s'appelle Alterna. Une fois par semaine je vais travailler au champ. Et puis je suis assez polyvalente et j'aime bien faire un peu de château. Je suis venu déjà en Suisse pour éviter d'aller au Vietnam. Mais je n'étais pas très politisé. Je savais que, en tout cas ça c'était une connerie, je ne voulais pas le faire. Il faut dire que moi j'étais privilégié de tous les points de vue. Je suis un mâle, blanc, upper class, très bien éduqué. J'avais tous les privilèges possibles. Donc pour moi c'est aussi une raison pour laquelle j'ai toujours continué. Parce que les Américains ils disent « part of the solution, you're part of the problem ». Donc pour moi ce n'était pas une option. Et puis du coup j'ai participé toute ma vie à des collectifs avec des gens extraordinaires. On faisait des choses auxquelles on croyait, on s'amusait. Grosso modo on a perdu presque toutes les batailles qu'on a faites. Mais je préfère perdre une bataille qui a du sens que gagner des batailles qu'ils n'ont pas. Ou qu'ils rencontrent sans des non-sens ou des crimes. La cause qui me tient vraiment le plus à cœur c'est la lutte climatique. Donc c'est vraiment pour moi un peu la cause la plus importante qui chapeaute le tout. Si on échoue dans ce combat-là, on va échouer partout ailleurs. J'ai vraiment commencé à prendre conscience de la cause climatique quand j'étais à la fin du cycle, au début du collège. Donc vers mes 16-17 ans. Je me suis plutôt tourné vers des moyens d'action assez conventionnels. Vers des dons à des grosses ONG. Ensuite m'engager auprès de ces ONG. Et puis j'ai quand même assez vite aussi été un petit peu désillusionné. Du coup je me suis renseigné sur d'autres moyens d'action. C'est là que j'ai découvert notamment la désébillissance civile. J'étais impliquée pendant très longtemps dans les mouvements de grève climat, etc. Et puis là dans le mouvement de la grève pour l'avenir qui est en préparation. Et sinon en politique un petit peu avec un peu dans le moment chez les jeunes verts et maintenant la solidarité écologique. Un petit parti plus radical à l'hiver dans le vin. Et puis sinon je suis très inspirée par le mouvement de la Z. À l'automne 2018, je crois que c'était ça, j'ai participé à deux grosses actions qui m'ont donné la possibilité d'enfin agir et de me sentir utile. J'ai d'abord participé à une action désébillante civile dans une filiale de Crédit Suisse à Bel Air. Donc là c'était vraiment la première fois où je me faisais porter par des policiers dehors d'une filiale pour une lutte pour laquelle je m'investissais. Et j'étais prêt à me sacrifier et à sacrifier aussi mon quasi-judiciaire et tout ce qui peut découler de ce genre d'action-là. Et à cet automne-là aussi, j'ai participé à une action de blocage d'une mine en Allemagne. C'est une action qui a lieu chaque année qui s'appelle Ende Gelende. Et c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Parce que du coup j'étais un peu perdu en Allemagne près de la forêt d'Ambach à courir avec des centaines d'autres activistes au milieu des champs pour atteindre des rails de chemin de fer qui menaient à cette mine. On a passé la nuit là-bas sur ces rails et on a réussi du coup à bloquer les trains qui acheminaient le charbon de la mine sur un autre site. Ça m'a vraiment fait peur, beaucoup. C'était quand même, je pense, une des fois où je suis sorti le plus de ma zone de confort. Mais en même temps, je ne m'étais jamais senti aussi utile et aussi optimiste pour la suite. Et ça a changé beaucoup de l'état d'esprit dans lequel j'avais été depuis plusieurs années par rapport à la lutte climatique qui m'angoissait et par rapport à laquelle je me sentais vraiment impuissant. Je suis engagée mes femmes militantes. J'ai un engagement personnel dans mon quotidien où justement j'essaye de réduire mon foin de carbone et de moins impacter l'environnement. Et après, je me tente plutôt vers mon entourage, indirectement à les sensibiliser. Et je n'ai pas vraiment de position publique. Je soutiens les militants et je m'engage volontiers ponctuellement pour les soutenir. Pour moi, c'est évident que la désobéissance civile est une nécessité parce qu'en face de nous, on a un pouvoir qui fait passer ses idées grâce à son influence médiatique, son fric, etc. Il y a vraiment un rapport de force qui est de leur côté, qui est favorable au pouvoir économique. Après, le problème, et ce qui m'a aussi un peu bloqué, c'est qu'à force d'accumuler les poursuites en justice, on se sent aussi moins à l'aise d'enchaîner les actions. et j'avais quand même envie de continuer à être actif. Et grâce à Mieux, j'ai pu devenir média activiste et aussi du coup investir du temps de manière quotidienne pour la lutte contre le climat. Et du coup, ça, c'est un peu la deuxième voie que j'ai pu utiliser. Je pense que c'est vraiment pour moi très cyclique. J'ai clairement des phases d'hypersensibilité à ces questions, mais pas que aux questions climatiques, en fait, mais aussi à tout ce que ça entoure, ce que ça veut dire dans les années qui vont suivre en termes de conflits sociaux, de guerres, d'injustices. Ouais, ça, ça peut m'angoisse. C'est hyper fortement m'habiter, hyper énormément, ouais. Alors l'éco-anxiété, c'est quelque chose d'assez complexe. Moi, je la définirais comme un ensemble de ressentis souffrants en lien avec tout ce qui arrive à la Terre, en particulier les dégradations écologiques et climatiques, mais pas seulement. L'éco-anxiété, elle est définie comme un stress pré-traumatique, donc qui est lié à la prévision d'un futur qu'on imagine plus sombre que du coup le présent qu'on connaît aujourd'hui. Elle peut être issue de plein de facteurs différents, comme un stress lié au changement climatique, à la perte de la biodiversité. C'est un terme qui regroupe des préoccupations environnementales assez globales. J'ai commencé à vraiment être anxieux par rapport au climat en même temps que j'ai commencé à prendre conscience vraiment de la menace que ça représentait. Donc encore une fois, vers 16-17 ans. Et pendant de longues années, jusqu'à ce que je fasse justement la découverte de la désespérance civile, mon anxiété, elle était vraiment un peu latente et pesante parce que j'étais inactif d'une certaine manière. J'avais l'impression d'être complètement impuissant et de rien pouvoir faire. Après ça, j'ai continué à avoir cette anxiété qui occupait mon quotidien. et je pense que j'ai appris à vivre avec et que ça se passe aussi beaucoup avec des cycles. Très souvent, c'est quand je fais des recherches, quand je me plonge un peu dans le sujet, quand je regarde des documentaires, quand je vais à des actions, que tout d'un coup, vraiment, l'ampleur de la menace me revient et me prend. Et là, c'est souvent des moments hyper intenses d'idées sombres, de désespoirs, etc. À chaque fois, en période d'examen, quand je vais me consacrer à 100% à mes études et à mon bachelor, c'est vraiment dur de me convaincre que ça vaut la peine de mettre 100% de mon temps dans des études académiques, dans un bachelor qui peut-être n'aura absolument aucune valeur si on va vers un affondrement. Alors, le mot « éco-anxiété », il est un petit peu trompeur, d'abord parce qu'il focalise finalement sur une seule émotion, qui serait la peur, ou l'angoisse, ou l'anxiété, alors que ce qu'on entend par « éco-anxiété », c'est vraiment un syndrome qui fait de plusieurs émotions. Alors, il y a effectivement la peur, l'angoisse, qui peut d'ailleurs, chez certaines personnes, conduire à des formes de panique. Il y a toute la dimension d'impuissance, le sentiment d'impuissance. La colère face à la dégradation, une forme d'injustice qu'on peut réaliser par rapport à tout ce qui se passe. La tristesse, beaucoup, parce que la tristesse, elle est beaucoup liée à des pertes, en fait, des choses qu'on aime, pour lesquelles on tient, et les choses qu'on voit qui sont en train de se dégrader ou de se perdre. Et puis, il y avait aussi la culpabilité, des fois, qui peut émerger, du fait de se dire « c'est à cause de nous, finalement, que tout ça est en train de se passer ». Et puis, on ne l'a pas forcément choisi, mais on descend de cette lignée qui est de systèmes de production qui fait qu'on en est là. Et tout ce qu'on consomme aussi, rien que le fait d'acheter des chaussures, d'acheter des vêtements, ça consomme. Et comment on fait pour diminuer un maximum notre empreinte, tout en pouvant vivre quand même au jour le jour ? Il y en a qui vivent aussi de l'espoir. Il y en a qui se réjouissent que tout se casse la gueule, pour reprendre parfois des termes que j'entends. Ils se réjouissent qu'il y ait un effondrement de la société telle qu'on la connaît en ce moment. Du système qui, à bien des égards, est un système qui détruit la vie sur Terre. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi des émotions qu'on pourrait juger positives. Oui, il y a plusieurs émotions différentes par lesquelles se traduit mon anxiété. Je dirais d'abord vraiment ce désespoir, ce sentiment d'impuissance. Après, un élément vraiment important pour moi, c'est le côté de la solitude et l'incompréhension, beaucoup. Parce qu'on ressent ces espoirs, on ressent cette tristesse et en même temps, on a l'impression d'être vraiment très peu compris. Parce qu'encore aujourd'hui, une majorité de la population, même de mon entourage, de mes proches, de mes amis, n'ont pas du tout cette même anxiété-là. Parce que je pense qu'ils sont encore beaucoup dans le déni aussi. Ce que je comprends, c'est un mécanisme aussi de défense et de protection. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas pouvoir partager cette peine-là. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être un peu... Ça me fait beaucoup penser à Cassandre, de la mythologie grecque, où c'est quelqu'un qui sait un peu l'avenir, qui sait les malheurs qui vont arriver, et personne ne l'écoute. Et c'est vraiment une malédiction. Et je pense que ça doit être encore plus dur pour les scientifiques du GIEC et autres qui sont encore plus au courant que moi de la menace climatique, et qu'on n'écoute absolument pas. C'est vraiment... On crie dans le vide, et il n'y a rien de pire. Donc, ce côté solitude et incompréhension, il est aussi hyper important. Il y a d'autres termes qui existent. On parle parfois de solastalgie, qui fait plutôt référence à la perte d'un lieu qui nous est cher. On parle aussi parfois de collapsalgie, qui fait plutôt référence aux douleurs qu'on a par rapport au collapse, donc à l'effondrement ou aux effondrements en cours. Et ce terme, je le trouve assez intéressant. Il est plus vaste, il englobe plus d'émotions. C'est les douleurs au sens large par rapport aux effondrements qui arrivent en ce moment. Les effondrements extérieurs, biodiversité, forêts qui disparaissent, quantité d'animaux sauvages qui disparaissent à une vitesse folle, mais aussi des effondrements intérieurs. Effondrement de nos rêves, effondrement de nos projets, effondrement de l'avenir, effondrement du sens qu'on donne à la vie. Donc, je trouve ces termes, se-lastalgie, collapse-algie, parfois on parle d'effondre-algie, il y a plein de termes qui existent. Je les trouve plus intéressants qu'éco-anxiété. Donc, on peut jouer avec ces mots, mais c'est assez intéressant. Et je pense que la diversité des mots révèle aussi la diversité de ce qu'on observe. C'est souvent de la détresse et puis de l'impuissance qui peut être l'émotion majeure. De sentir qu'il y a tellement de choses qui sont nécessaires à mettre en place. Et puis, voir tous les mouvements inverses qui sont en cours de renforcement de la droite. Je crois que ça me donne pas mal d'anxiété, de désespoir, d'impuissance. Et puis, ça va beaucoup me donner un sentiment de responsabilité et d'insatisfaction d'avoir un besoin de faire plein de trucs pour sentir que j'agis contre, j'agis face à ça. L'effondrement potentiel, s'il y en a un, à mon sens, il arrivera plus rapidement que ce qu'on projette. Mais du coup, il y a un côté un peu curieux en moi de savoir comment ça va se dérouler. Parce que, comme j'ai conscience qu'il est proche, je suis persuadé que je vais le vivre à mon échelle. Et du coup, il y a un petit côté excitant aussi. Même si ça va pas être plaisant, je pense. Mais ça génère plus de la curiosité que de l'anxiété, sur moi. Les émotions, c'est au cœur du métier des psychologues. C'est une notion qu'on connaît bien. C'est étonnamment une notion que le commun des mortels ne connaît pas bien. Je suis surtout très surpris en observant autour de moi que les gens ne connaissent pas bien cette notion d'émotion, ne reconnaissent pas beaucoup de leurs émotions. Ils ne savent pas trop à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Donc, ça vaut la peine parfois de le préciser. Je me sens un peu justement neutre. Dans le sens, quand je vois ces images de déforestation, c'est horrible. En fait, j'ai plus un sentiment de frustration. Pour arrêter de manger de l'huile de panne, pour arrêter de déforester, ce genre de choses. Donc, ça me génère vraiment plus de la frustration et une sorte d'énervement du système et l'envie de le changer. mais alors pas du tout d'anxiété ou d'angoisse liée à ces images ou de tristesse profonde. Je n'ai pas du tout ce genre de sentiment en moi. D'une façon générale, pour caricaturer, on dit d'une émotion qu'elle ait une réponse adaptative. Elle ait un ensemble de réponses automatiques et adaptatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que face à des stimuli, face à des choses dans notre environnement, notre corps va traiter cette information et va provoquer une émotion qui est une réaction face à quelque chose qui est là et qui a pour fonction d'être adaptative dans le sens où elle nous pousse à nous adapter à ce qu'on observe dans notre environnement. Chaque émotion est une variante finalement de ce vers quoi elle nous pousse et la façon dont elle nous pousse à nous adapter. La tristesse, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est important à tes yeux qui est en train de disparaître. Quand on perd quelque chose qui était cher à nos yeux, on est triste. La tristesse, elle nous apprend que quelque chose est en train de se passer dans l'environnement, on est en train de perdre quelque chose. Elle nous apprend aussi quelque chose sur nous, que c'était important pour nous ce qu'on est en train de perdre. La colère aussi, elle nous dit ce qui te met en colère, c'est important pour toi. En fait, nos émotions ce sont aussi des magnifiques révélateurs de nos valeurs et de nos besoins profonds. Et donc, les émotions, elles sont là pour nous signaler et nous pousser à réagir, à agir, à nous mettre en action. Et donc, à ce titre-là, l'éco-anxiété ou toutes les émotions de ce vaste panel liées à ce qui se passe dans l'environnement, eh bien, toutes ces émotions colère, désespoir, tristesse, désenchantement, impuissance, eh bien, sont des émotions qui sont légitimes, normales, adaptées, puisqu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer de potentiellement dangereux, de menaçant pour la survie personnelle, mais aussi de notre espèce. Et donc, cette légitimité, en fait, il faut l'accueillir, il faut l'écouter et elles devraient nous pousser ces émotions à aller vers l'action. Dans la littérature, il y a quand même un consensus qui est en train de se faire sur le fait de ne pas considérer l'éco-anxiété comme un trouble psychiatrique, mais plutôt comme une réaction naturelle, en fait, aux dégradations qu'on est en train de connaître. Puis, c'est beaucoup, peut-être, ce qui est important de dire, c'est que c'est une réaction qui est aussi liée à l'inertie actuelle de ce qu'on peut rencontrer comme nécessité de changement, comme urgence par rapport à la vitesse des changements. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir de jugement négatif par rapport à ces émotions, mais c'est, non seulement, elles sont parties de notre humanité la plus profonde, mais j'aurais envie de dire que c'est des réactions saines. C'est des réactions saines parce que c'est comme le système immunitaire qui s'active. C'est au fond des signaux d'alarme, c'est des signaux d'alerte qui se manifestent au niveau émotionnel au niveau de notre corps, mais qui signifie aussi que, de fait, je suis touché par ce qui arrive à la Terre. Non seulement je ne suis pas dans le déni de réalité au niveau intellectuel, parce que je peux avoir très très bien compris tous les problèmes, etc., mais toute cette information ne reste pas simplement dans la tête, mais descend à l'intérieur de moi, vient toucher mon cœur et donc vient en fait m'affecter, et ça veut dire donc me concerner. Et étant concerné par ça, eh bien, je vais pouvoir, c'est aussi, ça pourrait être du coup un moteur pour pouvoir agir et m'engager. Même dans la littérature, on voit qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour différencier plusieurs types d'éco-anxiété. Donc il y a des, on va dire qu'il faut un certain niveau d'éco-anxiété pour se mettre en mouvement, pour agir. Et à partir du moment où ça devient trop fort, ça peut justement engendrer des burn-out, des dépressions, il y a des troubles aussi, des pertes d'appétit, insomnie, troubles de l'alimentation. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas arriver jusque là, mais de pouvoir, voilà, être entouré et puis mettre en place des mécanismes pour pouvoir gérer ces émotions-là, pour en faire quelque chose, justement. Ça commence gentiment justement les études plus quantitatives pour essayer de répertorier tout ça. Il y en a quelques-unes qui ont été faites en France, en Belgique, en Suisse, je n'ai pas connaissance moi de ça. Mais en Belgique ou en France, par exemple, ce qui ressortait, c'était que, typiquement, par rapport au réchauffement climatique, il y avait, je crois que c'était en Belgique, qui disait 80% de la population qui considère cet enjeu comme important. Après, en même temps, dans cette même étude, ils montraient qu'il y avait moins de 10% qui se considéraient comme responsables de cette question-là. Donc après, ça pose aussi plein de questions sur comment on peut s'en protéger aussi si on s'en sent responsable ou pas. Mais je crois que dans la littérature, il y a majoritairement quand même, c'est assez minoritaire le fait d'aller jusqu'à des troubles vraiment graves, en tout cas de ce que j'ai pu lire sur le sujet. Après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'études vraiment qui ont traité cette question-là. Puis que là, beaucoup, les études qui sont faites, c'est des gens qui sont motivés à répondre. Donc il y a aussi un biais de base du fait qu'on ne sait pas vraiment si les autres... Voilà. J'ai eu un petit passage un peu d'éco-dépression l'année dernière. C'est mélangé avec, je me disais, je pense avec d'autres choses, avec un peu de burn-out. Et je remarque que je n'ai jamais vu un mouvement où il y avait autant de gens qui étaient en burn-out ou en dépression que dans le mouvement climat. Et puis je pense que ce n'est pas pour rien parce qu'on a l'impression de... à la fois d'une... avec raison que c'est le défi, la lutte la plus importante de l'histoire. C'est une dictature à côté, c'est une plaisanterie. 20 ans après, ils sont tombés et puis ils ont passé à autre chose. Je veux dire, c'est... C'est vraiment pas très important à l'aune du mouvement climat. Et pourtant, là, il y a plein de gens qui ont donné leur vie pour ça et puis... qui se sont engagés toute leur vie contre ces choses et puis ils ont eu une meilleure raison. donc c'est à la fois quelque chose d'une importance totale et qui semble et d'une difficulté voire une impossibilité. Donc, à la fois, c'est très contradictoire. On doit faire quelque chose et en même temps, on sent qu'on ne fait pas assez, on ne peut pas faire assez. Donc les gens se donnent comme des fous et à un certain moment, ils pètent un plomb. C'était surtout... Moi, j'ai surtout commencé à perdre le sommeil et puis... Et puis... d'être terriblement fatigué. C'était surtout... Tu vois, c'était des choses comme ça, plutôt physiques, comme ça, comme réaction. Et puis j'ai dû réagir à ça. J'avais même vu un psy qui m'a prescrit d'un antidépresseur pendant quelques mois. Puis pour moi, c'était une leçon parce que ça m'était... J'avais déjà eu un peu des moments plus ou moins dépressifs comme ça, mais je n'ai jamais pensé consulter pour ça. Je n'avais jamais eu besoin. On avait plein de procès qui arrivaient. On ne savait pas tellement comment ça allait se passer. Finalement, ils se sont passés hyper bien. Alors j'avais mon tort de me m'inquiéter. J'ai l'impression qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui se crament, qui se crament de faire beaucoup, mais aussi qui se crament de prendre tout pour eux, pour elles, de tout ce qui se passe et d'être juste plus en pouvoir et de ne pas savoir où aller. Et puis qui se mettent des exigences de malades aussi, genre, je devrais pouvoir... Ouais, je devrais pouvoir réussir à tout faire, tout péter, tout sauver, tout reconstruire. Enfin, ouais, une espèce d'exigence de la pression. En fait, on ressent une pression énorme, je pense. Et donc, dans certains milieux, on va plus essayer d'accueillir, d'être solidaire, de se faire du bien entre nous et tout. Et puis, mais ouais, c'est quand même quelque chose de très présent. Peut-être que c'est parce qu'il y a une forme de déni, enfin, peut-être que je me suis créée des moyens d'autodéfense et une sorte de déni en moi pour empêcher justement ces sentiments négatifs de m'atteindre et puis qui conduiraient peut-être à une forme de passivité. Mais en concernant, je pense qu'il y a quand même un noyau de solidarité et que j'ai envie de voir faire émerger. En fait, je pense que oui, ça peut être des scénarios apocalyptiques, mais il y aura quand même peut-être de l'entraide assez sympa, genre en mode chacun pour soi sur visualisme et on se met ses petites provisions et puis on se met dans des bunkers. Et puis, je pense qu'on va réussir par petits groupes à se construire des communautés d'entraide et de solidarité qui vont qui vont qui vont s'ouvrir c'est-à-dire vraiment. Et puis, ça sera, enfin, en tout cas, enfin, si je dois perdre un certain confort ou une certaine technologie, eh ben, ça sera OK parce que je ne suis pas peut-être ce genre de personne hyper matérielle non plus et j'ai déjà fait peut-être une part de transition en moi donc ce n'est pas quelque chose qui me manquera et où je peux m'imaginer vivre sans mon téléphone et sans Internet. Très bien. Donc, c'est peut-être ça, c'est qu'au fond, je crois fondamentalement que l'humain où j'ai envie de croire que l'humain est bon et du coup, je ne vais pas me précipiter moi en premier parce que ce n'est pas dans mon caractère et puis c'est plus bon, on va poser et puis on se répartira ce qu'il y a. C'est vrai que je ne suis pas forcément quelqu'un de généreuse mais je sais que la base, ça me paraît évident de la partager en fait. Alors la peur, si on prend cette émotion-là, elle a évidemment deux facettes et puis elle peut avoir deux effets. Elle peut avoir quelque chose de l'ordre de paralysant et paralysant à la fois quand on est submergé par ce sentiment-là ou bien parce qu'on va refuser cette émotion et puis du coup, on ne va rien vouloir changer parce qu'on va être dans une forme de déni de réalité. En même temps, la peur peut aussi être moteur d'action. Mais là, ce qui est important, ça va être justement de faire ce travail que nous, on aime bien, qu'on aime bien nommer compostage des émotions, c'est-à-dire ce compostage de la peur. C'est-à-dire que la peur, à un moment donné, elle doit être, comme d'ailleurs les autres émotions, la tristesse, la colère, l'impuissance, elle doit être simplement, alors c'est simplement mais c'est peut-être pas toujours si simple, mais elle doit être reconnue, elle doit être accueillie, j'aurais envie de dire sans jugement, parce que, en fait, ces émotions ne sont ni négatives ni positives, elles sont, elles font partie même de notre humanité profonde, donc les reconnaître, les accueillir, alors non pas pour s'y enfermer, mais pour pouvoir les transformer. Et pour cette transformation, c'est aussi important, à un moment donné, de pouvoir les exprimer, de pouvoir les partager. et là, on a un vrai processus, du coup, de transformation de l'énergie de la peur pour pouvoir en faire, comme nous on dit, un engrais pour l'engagement. Dans le contexte écologique, elles sont les bienvenues. En fait, on a besoin de ces émotions pour agir. Si l'humanité n'avait aucune émotion face à ce qui se passe dans l'environnement, en fait, on court à la catastrophe. Là, j'ai trouvé la période de Covid-19 hyper anxiogène parce qu'elle a complètement éteint la fenêtre qui s'était ouverte pour parler des questions climat et de ce qu'il y avait des questions sociales autour, évidemment, de justice climatique, justice sociale. Enfin, elle a complètement fermé la discussion un peu et c'est devenu quelque chose hyper sourde, hyper difficile à faire entendre et ça, j'ai trouvé hyper pesant, hyper violent et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée ces derniers temps parce qu'avant, j'étais portée par toute cette vague quand même qu'il y a eu de mobilisation mais aussi de mobilisation féministe mais de mobilisation climat qui était une vague vraiment sur laquelle en fait, on pouvait s'engager on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'on était portée et qu'on était ensemble et qu'il y a quelque chose qui se passait et puis là, c'est comme si en fait on est toujours là il n'y a plus la vague ou beaucoup moins et puis ça, ça a été hyper traumatisant comme si d'un coup, il ne fallait plus s'occuper de cette crise qui bien sûr était un certain, il fallait évidemment s'en occuper mais c'était aussi une pratique pour arrêter de parler de ce qui était important et ça, j'ai trouvé hyper anxiogène. je pense que le côté positif de la crise sanitaire et qui m'a aussi donné d'une certaine manière un espoir c'est que ça a beaucoup conscientisé quand même la population sur la possibilité d'une crise et qu'on peut tout d'un coup mettre un stop à toutes les activités quand c'est nécessaire donc on a la capacité de le faire notre gouvernement quand il le souhaite peut prendre les choses au sérieux et vraiment prendre des mesures qui vont certes changer notre quotidien mais qui sont nécessaires donc on sait qu'on peut le faire et ensuite on sait que on est fragile qu'on n'est pas instoppable qu'un simple virus peut chambouler notre quotidien à l'échelle planétaire donc j'espère que maintenant que les gens ont vu que la crise sanitaire ça peut avoir un impact aussi néfaste sur notre quotidien alors qu'ils comprennent que la crise climatique c'est encore pire et que du coup il faut autant agir voire plus donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de ce point de vue là et pour ça je ne suis pas reconnaissant pour la crise sanitaire mais je vois le verre à moitié plein mais il y a un concept aussi qui est intéressant c'est le concept de le mythe de l'apathie qu'on trouve où en fait c'est l'idée de croire que les gens ne réagissent pas et qu'en fait il n'y a rien qui bouge et que les gens s'en fichent et qu'en fait on est seul à essayer de alors qu'en fait ce n'est pas vraiment ça c'est plus le fait que des fois c'est tellement énorme à juste imaginer que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait à un moment donné entre guillemets s'effondrer ou vraiment ne plus pouvoir assumer nos besoins de base qu'on a tendance justement à bloquer en fait ça c'est au-delà de l'apathie c'est qu'on ressent mais en fait on ressent tellement fort qu'on s'en coupe pour s'en protéger donc c'est de pouvoir trouver des moyens pour petit à petit se confronter à ces idées d'une manière qui nous permettent d'accepter progressivement ces prises de conscience pouvoir les digérer régulièrement et c'est vrai qu'il y a un intérêt à pouvoir le faire maintenant que d'arriver jusqu'au mur où on va être face à ça si ça arrive et que là on ne sera pas du tout préparé donc il y a aussi des aspects de résilience émotionnelle qui sont hyper intéressantes à mettre en avant probablement que la plupart des sources d'informations sur ce qui est en train de se passer sur la planète nous invitent à changer nos comportements alimentaires de déplacement de loisirs de consommation au sens large et moi j'ai l'impression que nos cerveaux sont suffisamment bien faits pour anticiper que si je me renseigne vraiment sur ce qui se passe je vais devoir changer plein de choses je vais rentrer en ce qu'on appelle une dissonance cognitive c'est les informations que j'ai à disposition sur ce qui est en train de se passer vont à l'encontre de ce que je suis en train de faire au quotidien et alors on a deux choix soit on change les infos et ce qu'on perçoit du monde soit on change nos actions nos comportements pour les aligner avec nos sources d'informations or depuis très longtemps maintenant depuis les travaux de Festinger qui datent de plusieurs décennies en arrière on a remarqué et c'est toujours encore le cas qu'on a une tendance à aligner nos opinions et nos perceptions de la réalité sur nos actes donc on va plutôt avoir tendance à dire ouais j'ai lu un article sur ce qui se passe mais c'est pas si grave puis on va trouver des solutions et puis et puis finalement c'est probablement exagéré etc c'est on modifie nos perceptions et nos informations pour qu'elles s'alignent à nos actes et de façon à ce qu'on n'ait pas à changer nos actes ça c'est malheureusement une grande tendance qu'on a on est computé comme ça c'est bien plus facile pour nous de changer nos opinions ou nos perceptions de la réalité pour qu'elles s'alignent à nos actes que de changer nos actes en disant ah mais j'ai lu ça j'ai lu que 80% des animaux de la planète sont des animaux de bétail et de rente il n'y a presque plus d'animaux sauvages bon ben je vais arrêter de manger des animaux et puis ben en fait non on ne fait pas ça on ne change pas nos comportements pour s'aligner sur des informations on s'arrange avec les informations on arrange la réalité de façon à ce qu'il n'est pas trop à changer nos comportements j'avais envie de vous proposer commencer par une sorte d'une petite méditation puis je propose de porter votre attention sur votre respiration chaque fois que j'expire je permets à la plante d'inspirer chaque fois qu'elle expire elle me permet d'inspirer et je vous propose d'observer cette danse cette danse de la vie cette danse de la vie et la vie qui prend les éléments autour d'elle et qui fait des formes vivantes qui durent un temps et qui redélire pour reprendre une autre forme et quand vous le sentirez j'ai envie de vous proposer d'aller aux environs aller où vos pas vous mènent vers quoi vous serez attirés et juste d'observer ce qui se passe et juste plus plus go 空 esz Je voulais plutôt être un peu au milieu des arbres et me balader, savoir ce que la nature, le bois me racontaient surtout. Et je me suis retrouvé au milieu de ronces. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas m'asseoir dans ces ronces ? Et j'ai observé ces ronces et je me suis dit quand même que c'était incroyable de voir qu'il y a des plantes qui sont capables pour se défendre de développer des épines, d'avoir cette conscience de l'autre, de se dire, ok, pour me défendre face à l'autre, je sais que des épines, ça va peut-être faire du mal ou le repousser en fait. C'est l'aventure que j'ai vécue. Alors, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui, en affrontant l'inconfort, a découvert l'empêche. Depuis quelques années, j'ai quand même, je pense, développer ce côté spirituel à ma manière, c'est très, très personnel. Mais je me sens vraiment connecté avec mon environnement et la nature beaucoup. Et la terre, je sais pas, c'est un truc qui me parle beaucoup. J'adore pouvoir aller me poser dans l'herbe ou juste vraiment en contact avec la terre, juste de m'asseoir ou de rester debout et de visualiser cette connexion-là. Et de faire de la méditation juste assise dans l'herbe ou par terre. Alors, le méditant-méditant, ben voilà, c'est un petit peu ces deux grands axes. C'est-à-dire, d'un côté, le méditant, c'est plutôt la dimension intérieure, la dimension de transformation de soi. Et puis, le méditant, eh bien, c'est la dimension d'engagement citoyen pour la transformation du monde. Transformation de soi, transformation du monde. Et pour moi, c'est vraiment comme une forme de respiration. Il y a l'inspire, c'est-à-dire vraiment cette descente à l'intérieur. Et puis, voilà, après, il y a toutes sortes de pratiques pour ça. Moi, j'ai tout un chemin spirituel depuis plus de 30 ans pour cette connexion à la fois aux dimensions les plus profondes de mon être, mais aussi à la nature, aux autres, à ce mystère du plus grand que soi. Et puis, à partir de là, eh bien, il y a l'expiration. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne fait pas juste ça pour son bien-être ou pour soi. Mais à un moment donné, c'est ce qui va nourrir, c'est ce qui va orienter, c'est ce qui va inspirer, donner l'énergie pour l'engagement. Et donc, ça, c'est le mouvement d'expiration, où en fait, il s'agit après d'incarner, j'aurais envie de dire, dans la chair du monde, en fait, toute cette dimension de connexion et de plénitude qu'on a pu vivre à l'intérieur de soi. Mais aussi de traverser de toutes sortes de choses, évidemment, parce que c'est très transformateur. Je pense qu'un travail individuel peut être pertinent et il n'est pas forcément mieux qu'un travail en groupe. Mais le groupe a une force que le travail seul n'a pas, qui est de pouvoir être en lien avec d'autres personnes qui vivent des choses. similaires ou légèrement différentes, mais qui me font résonner avec ce que je suis en train de vivre moi. Ça me permet d'être en lien, d'avoir le sentiment d'être compris que je ne suis pas seul, qu'en fait, on est plein à vivre des choses difficiles, qu'on est plein à être dans un sentiment de révolte, de tristesse, de désespoir, de désarroi. Ça, c'est la force du groupe. Pour moi, oui. Il ne peut pas y avoir de chemin spirituel sans engagement citoyen. Et pour moi, un engagement citoyen, politique, écologique, doit être enraciné, ancré dans quelque chose, et de plus profond et de plus grand. Le travail qui relie, c'est un processus de groupe qui a été élaboré par une militante éco-philosophe qui s'appelle Johanna Messi. C'est une méthode qui, du coup, est éprouvée depuis une quarantaine d'années, qui a maintenant des réseaux un peu dans plein de pays différents. Je dirais que c'est une méthodologie pour nous faire passer du déni, du déni de réalité vraiment à la lucidité, avec la reconnaissance de toutes les émotions que la prise en compte de cette réalité peut générer. Mais c'est aussi une méthodologie pour nous faire passer de l'apathie ou du risque d'apathie au désir de s'engager. Donc, en fait, du sentiment d'impuissance à une forme d'empowerment où je vais retrouver, redécouvrir ma capacité d'agir. Et ça, ça passe aussi à travers tout un cheminement qui va me faire passer, j'aurais envie de dire, d'une conscience éco-égo-centrée, ou très humano-centrée et très égo-centrée, à une conscience éco-centrée, c'est-à-dire où je vais vraiment me comprendre comme vraiment dans cette interconnexion profonde avec le reste du vivant. En gros, il y a quatre étapes au travail qui relie qui forment ce qu'elle appelle la spirale du travail qui relie. Puis ces quatre étapes, on peut les voir un peu comme un gros digesteur à émotions. Ce que la situation actuelle nous révèle, c'est qu'on est peut-être très isolé et qu'on a perdu aussi les liens, que ce soit les liens avec les autres, les liens avec le vivant au sens très très large, le lien à soi-même aussi. Je parlais tout à l'heure de la perte de lien avec nos émotions, avec notre corps. Et je crois que ce chant de l'éco-anxiété ou de la solastalgie, en fait, c'est une invitation à renouer, à retisser des liens. Un sage bouddhiste qui disait, autant être heureux que malheureux, la quantité d'énergie que tu dépenses est la même. Donc, si tu peux tourner cette anxiété en rage, en énergie, c'est beaucoup mieux pour toi personnellement et beaucoup plus utile. Des liens avec les autres, créer des groupes, des communautés, de l'entraide, de la coopération, de l'alliance, de l'empathie, de l'altruisme. Vraiment, c'est une invitation à nourrir, enrichir ces liens qui probablement seront nécessaires pour notre résilience collective face aux difficultés qu'on risque de voir arriver. Mais aussi, nourrir et enrichir les liens qu'on a avec soi-même. Nourrir le lien que j'ai avec mon corps, chérir mon corps, connaître mon corps, connaître mes émotions, explorer mes valeurs, mes croyances, renouer entre le corps et l'esprit. Et ça, je crois que c'est aussi une invitation, c'est une opportunité que nous offre finalement la seule nostalgie ou les coins, etc. Et puis finalement, nourrir et enrichir son lien au vivant, au sens très large. Est-ce qu'on trouve son bonheur dans l'autolimitation ? Alors, on pourrait déjà aussi se demander est-ce qu'on trouve son bonheur dans la démesure consumériste ? Moi, j'aurais presque envie de commencer par ça. Et là, en fait, on a vraiment toute une série d'études qui démontrent la réalité de cette notion qu'on appelle le bonheur paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un certain seuil, l'accumulation de biens, la consommation, la richesse matérielle, eh bien, si pendant un certain temps on va effectivement générer un sentiment de bonheur ou de satisfaction arrive à un moment donné où, en fait, ça s'inverse. Et où ça génère plutôt des processus de stress, de mal-être, voire même d'anxiété, etc. Et donc, ça c'est vraiment la notion de bonheur paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, on voit là que la consommation, les possessions matérielles, les biens matériels, etc., ne permettent pas véritablement de répondre à nos aspirations au bonheur, nos aspirations à la plénitude, nos aspirations à l'être. Parce qu'en fait, nos aspirations profondes, elles sont de l'ordre de l'être. Et là, on a des réalités qui sont de l'ordre de l'avoir. Et je crois que c'est une illusion de penser que l'accumulation de biens qui sont de l'ordre de l'avoir, qui sont par définition relatifs, et qui sont finies, vont pouvoir en fait répondre à des aspirations qui sont de l'ordre de l'être et qui ont aussi une dimension, on aurait envie de dire, d'infini ou d'immatériel parce qu'elles sont profondément liées en fait aussi à, finalement, notre être le plus profond et notre être spirituel. Il y a beaucoup de littérature là-dedans qui montre qu'en fait, la liberté, elle est conçue dans notre société comme quelque chose d'absolument fondamental et qu'on doit avoir le choix de tout. Mais en fait, elle est aussi hyper apeurante dans le sens où elle nous renvoie à notre propre solitude parce qu'elle nous renvoie à une responsabilité qu'on a d'être seule finalement à... La liberté, elle dit, mais en fait, les choses sont comme ça mais elles auraient pu être autrement aussi. Et en fait, ça donne un truc où on a l'impression qu'on peut se baser sur rien en fait. On peut... Ouais. Et on a besoin quand même d'avoir un certain socle de quelque chose pour fonctionner. Et donc du coup, avoir trop de choix, ben souvent, on a tendance à dénier cette responsabilité parce que c'est trop dur. Et donc du coup, c'est ce qu'on peut éventuellement observer avec le fait de se dire il n'y a pas d'alternative. Le système, il est comme il est. Moi, je ne peux rien y changer. Je n'ai pas de liberté là-dedans et tout. Parce que des fois, c'est trop difficile d'accepter ça. Et donc du coup, là, l'idée, c'est peut-être de pouvoir trouver un moyen de... Comment dire ? C'est la première fois que je l'exprime comme ça. Mais de balancer, en fait, de compenser ce besoin de structure non pas par la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais par les limites écologiques. Donc se dire, en fait, à l'intérieur de cette société, elle est mouvante, elle peut se faire autrement. Si elle a été faite comme ça, on peut changer complètement les règles du jeu. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est les limites. Donc le fait qu'on ne peut pas consommer au-delà d'un certain point sans bouleverser tous les équilibres. Et en fait, l'idée d'avoir des limites, c'est en fait peut-être contre-intuitivement bénéfique dans ce sens-là de l'enjeu de la liberté, l'enjeu existentiel à la liberté. Une démarche d'auto-limitation, ça m'amène à, d'une part, à faire tout un travail sur quels sont mes véritables besoins, à faire cette distinction en particulier entre le désir et l'envie, à peut-être aussi entrer dans tout un travail de discernement à partir du moment où j'aurai une conclusion de consommation et de me dire mais attention, stop, d'où est-ce que ça vient, pourquoi, est-ce qu'effectivement j'ai effectivement besoin de ça ? Et puis si, plutôt que de vouloir la satisfaire tout de suite par un clic, je laissais passer du temps, on se rend compte que finalement, très souvent, ce besoin, ce faux besoin disparaît. Donc en fait, il y a vraiment tout ce travail à quoi l'auto-limitation nous invite. Et puis finalement, la sobriété, et bien c'est, et ça, j'aime beaucoup cette définition du pape François dans l'encyclique Léolatossi, il dit finalement c'est apprendre à jouir avec peu. Donc c'est pas du tout quelque chose de triste, il y a même cette notion de jouissance, mais c'est finalement non pas de se serrer la ceinture, mais c'est vraiment de retourner à l'essentiel. Et je crois qu'en fait, et c'est paradoxal qu'avec la sobriété et l'auto-limitation qu'elle implique, en réalité, c'est libérateur. parce que c'est libérateur justement de tout ce qui m'habite, qui est souvent de l'ordre inconscient, de toutes ces énergies, de toutes ces forces, de toutes ces pulsions, dont je suis souvent d'ailleurs manipulé, instrumentalisé par le marché, dont je suis souvent d'ailleurs en fait l'otage, plus que véritablement le maître, et qui font, d'une certaine manière, qui font que je ne suis pas forcément moi-même. et donc je pense au contraire que là on a une forme de dégradation de notre liberté profonde et que l'auto-limitation est ce qui va me permettre de retrouver en fait le vrai sens de ma liberté et du coup une liberté qui va permettre d'être vraiment réorientée dans des comportements, dans des activités qui donnent profondément sens à mon être plutôt que dans des activités qui finalement peuvent plutôt conduire à une forme d'aliénation de mon être ou à me perdre ou à me couper de moi-même et de qui je suis en profondeur comme de me couper de la nature et qu'une liberté qui conduit à la destruction de la terre n'a absolument pas de sens. La nature, si je peux à un certain moment voir du vert, j'ai toujours l'impression que la couleur verte déjà, être dans le vert ça me fait libre bien et puis c'est clair que sentir je suis assez donné je pense assez pour me sentir partie de quelque chose de plus grand mais ça c'est la méditation c'est génial pour ça si tu vois les choses différemment autrefois j'aimais bien le marijuana ou la hache parce que ça te faisait voir les choses différemment puis maintenant ça ne me dit plus rien du tout puis je pense qu'en partie parce qu'effectivement avec la méditation tu apprends en te baladant tu vois les choses différemment tu as vraiment une perception différente plus de l'ensemble qui est c'est difficile à dire pourquoi mais c'est très c'est très agréable pour un psychologue cette question de l'éco-anxiété de l'écologie en fait elle nous pousse dans des retranchements dont on n'a pas l'habitude puisque parfois en tant que psychologue on va aider les gens à gérer leurs émotions à vivre plus sereinement leurs émotions à les réguler mais je crois que dans le cadre de l'écologie et de ce qui est en train de se passer en ce moment le rôle d'un psychologue c'est pas uniquement d'apprendre à un patient à réguler ses émotions à se calmer à se détendre je pense que ce serait un piège que d'aller dans la direction de je vais vous apprendre à vivre sereinement tout s'écroule mais je vais vous apprendre à être zen et relax et je crois du coup puisque c'est pas ça qu'il faut faire c'est apprendre à réguler nos émotions en vue d'une action en lien avec ce qui est en train de se passer écologiquement et ça implique du coup des psychologues une prise de position politique une prise de position sociale avec des valeurs très claires très définies et c'est pas quelque chose qu'on a mis en avant dans le monde de la psychologie on aime à imaginer qu'un psychologue il est neutre il se mouille pas il n'oriente pas et je crois que l'écho anxiété et tout ce qu'elle amène comme thématique pousse nous les psychologues à prendre position et je crois et j'aimerais voir advenir des psychologues qui ressentent des émotions fortes par rapport à ce qui est en train de se passer sont au courant d'une façon très lucide par rapport à ce que les scientifiques nous amènent comme constat de ce qui est en train de se passer et aide finalement les personnes avec lesquelles elle travaille à se réaligner en vue d'agir très concrètement face à ce qui arrive en ce moment et ça fait que je mélange le psychologue que je suis avec l'humain que je suis et l'humain que je suis il flippe à fond l'humain que je suis des fois il est triste l'humain que je suis des fois il perd espoir et donc moi je suis parfois éco-anxieux je suis parfois astalgique avec des phases avec des mutations etc mais je crois que dans le cadre de l'accompagnement des personnes qui vivent des douleurs par rapport à l'écologie je crois que nous-mêmes en tant que thérapeutes on doit se reconnecter à cet être humain qu'on est aussi et qui vibre et qui pleure quand il voit l'environnement autour de lui disparaître et du coup j'ai quand même dû apprendre à avoir d'autres rêves d'autres songes et je pense que c'est même peut-être plus sain aussi parce que du coup je vis plus dans le moment présent et j'ai des rêves complètement différents je continue à avoir des rêves de moi dans 10, 15, 20, 30, 50 ans mais c'est des situations qui pourraient se réaliser sans et avec l'effondrement donc c'est plus des petites choses genre je sais pas je vais m'imaginer dans des beaux endroits avec des personnes que j'aime faire des choses qui sont accessibles à toutes et tous dans n'importe quelle situation j'ai plus des rêves qui sont attachés à devoir prendre l'avion ou avoir un certain style de vie une certaine richesse une certaine prospérité du coup c'est d'autres rêves mais je pense qu'ils me motivent tout autant donc j'ai dû juste un peu réaxer ma vision de voir mon avenir et je pense que l'importance d'avoir quand même des rêves et de rester remplie d'espoir elle est toujours là donc il faut pas arrêter de rêver on a besoin de dormir on a besoin de se ressourcer de plein de manières différentes donc du coup de pouvoir comprendre que même par rapport à l'éco-anxiété ou la crise climatique enfin la crise enfin toutes les crises qu'on est en train de vivre ou en tout cas la situation écologique c'est-à-dire qu'on a on a besoin aussi d'avoir des moments de soupape où on peut se poser se ressourcer et c'est hyper important pour aller de l'avant parce que voilà se retroyer le droit en fait de rien faire le droit de se reposer qui est pas forcément une valeur hyper enfin en tout cas de moi ce que je comprends de ce que j'ai intégré depuis que je suis petite voilà tu fais rien et tout non mais on a besoin en fait d'avoir des moments au calme et tout pour justement pouvoir retrouver des forces pour ensuite continuer à fonctionner on peut se souvenir qu'on a le droit de se traiter soi-même comme on traite le vivant et si on a envie d'être empathique doux et tendre avec le monde vivant autour de nous on a le droit d'être empathique tendre et doux avec soi-même et donc c'est un challenge on n'a pas forcément sous nos latitudes été éduqué comme ça on a été orienté vers de la rentabilité de l'efficacité de l'efficience de la compétition on a l'impression que le temps c'est quelque chose qui se perd que le temps ça doit être rempli que le temps ça doit être rempli de choses palpables efficaces et notre société et notre culture nous disent qu'il y a une bonne manière de remplir le temps ou pas et d'ailleurs des expressions comme ne rien faire elles révèlent que ne pas produire quelque chose c'est n'avoir rien fait mais qui a dit qu'être allongé pendant une heure c'est ne rien faire et c'est intéressant parce que notre société notre culture est très orientée autour du faire la première question qu'on pose aux gens quand on les rencontre c'est tu fais quoi ? on va savoir ce que les gens font et je crois qu'il y a aussi une invitation en ce moment à nous poser la question mais en fait je suis qui ? je suis quoi ? je suis quelque chose qui fait bien évidemment je fais des choses mais revenir à l'être plutôt qu'au faire parce que prendre une heure en forêt et bien peut-être que objectivement je n'ai rien fait alors si j'ai une iWatch elle me dira que j'ai fait tant de pas ok super mais en fait on s'en fiche parce que la qualité de l'expérience elle va venir de ce que j'ai été pendant cette heure en forêt j'ai été un observateur j'ai été un être vivement parmi plein d'autres j'ai essayé d'être discret c'est ça que j'ai été j'ai rien fait puis bon il faut aussi être un peu gentil avec soi-même je veux dire à ce moment si on est fatigué il faut se reposer il ne faut pas on n'est pas des croisés qui sont obligés d'aller jusqu'à 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 le burn-out tout à fait inutile pour le mouvement et mauvais pour soi-même donc il ne faut pas non plus se sentir qu'on a tout le poids de l'avenir du monde sur ses épaules ça n'aime pas je pense qu'il y a énormément de gens qui voient les efforts qu'on doit faire pour mettre un stop à la crise climatique comme quelque chose de néfaste pour leur style de vie ou leur confort alors que en fait moi je me dis qu'on vivrait tellement mieux si on mettait un terme à la crise climatique ou en tout cas on prenait les mesures nécessaires non seulement on pourrait garantir un environnement vivable sur notre planète mais surtout je pense que la société serait vraiment beaucoup plus agréable pour énormément d'entre nous parce qu'on serait moins attaché à des valeurs matérielles on n'aurait plus de temps libre on serait plus proche de ce qui compte vraiment au quotidien et du coup il y a vraiment cette idée ce truc qui revient souvent de se dire mais au pire on aura créé un monde meilleur c'est vraiment ça c'est vraiment Tout le monde a chanté dans la manif, et hop, franco, plus haut que Carrero. Parce que l'Etat venait de faire sauter l'amiral Carrero, qui était son bras droit, qui devait le succéder. Il avait fait sauter sa voiture, et puis il y avait tellement de dynamite que la voiture avait fait passer par-dessus un bloc de building, et puis arrivé dans la rue derrière. Toute la manif se scandait, hop, franco, plus haut que Carrero. À l'époque, ça ne faisait pas de problème. On ne disait pas que c'était du terrorisme, on disait que c'était la solidarité. Les gens trouvaient ça tout à fait normal. C'est parti. Sous-titrage ST' 501